Musique Considère dans ta vie que tu seras bien avec ce que tu as permis, tu réussiras avec ce qui te reste. Donc dans ta vie, quand tu vas constater que tu as permis quelque chose d'irrécibéral, alors ne passe pas tout ton temps à pleiner chez cette chose, concentre-toi sur ce qui te reste et tu réussis. Donc, si aujourd'hui, nous sommes en train de te lever, il n'y a rien que tu dois le fermer, sachant qu'il a donné plusieurs choses, plusieurs qualités, et avec ce qui reste, ce qu'il a pensé peut se réaliser. Que Dieu bénisse ceux qui bénisse. Le Président de la République Démocratique du Congo est notre héros national. Nous remercions donc Dieu, Maître des temps et des circonstances, pour cette grâce si bestiale. Référent Président national de l'Église du Christ au Congo, Honorables députés et sénateurs, Messieurs les officiers et sous-officiers de la République Démocratique du Congo et de la police nationale du Congo, et des femmes serviteurs des lieux, qui ont célébré ce culte d'action de grâce. Nos remercions s'adressent également à tous les chefs qui nous ont accompagnés, qui nous ont toujours accompagnés et agrémentés. Nous disons merci. Les journalistes, les journalistes de la presse, qui mentalisent toutes les activités de commémoration, en permettant aux centaines de milliers du Congo et qui sont dans d'autres provinces, d'être en commun spirituel avec nous dans cette commémoration, nous disons également merci. Nous vous demandons d'accepter et de trouver dans ces quatre mots un geste de reconnaissance fraternelle envers vous tous, ici présents et à ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Nous saisissons d'être continués. Vu que nous sommes au moins des entiers, on vous souhaite à vous tous une année de paix, de réussite et de bonne santé à chacun de nous et à votre travail. Que le bon Dieu bénisse notre cher pays de la République Démocratique du Congo et nous tous ici présents. Merci beaucoup. Le président Mousset Laurent Désiré Kabila est l'un de ses présidents qui ont donné la leçon que l'on peut accéder au pouvoir sans donner la mort à un prédécesseur. Dans le contexte d'une révolution, c'est vrai qu'à ce jour on le vit davantage, qu'il y a des révolutions par-ci par-là en Afrique et que la vie des anciens présidents est préservée. Mais déjà depuis 1997, c'est l'exemple qu'avait donné Mousset, un peu comme l'enseignement qui nous a été donné, la prédication de ce jour où le roi David avait l'occasion de faire du mal au roi Saül, mais il avait préféré ne pas détruire l'onction par le sang. Et c'est ça le souvenir de Mousset. Au-delà d'aimer la République de tout son cœur, de toutes ses forces, il a donné l'exemple dans beaucoup de domaines. Il ne faut jamais trahir notre nation. Alors, tous ceux qui posent les actes de trahison contre la nation congolaise doivent en ce jour comprendre qu'il est temps. Il est temps de cesser avec de tels actes, il est temps de collaborer avec les agresseurs, il est temps de cesser avec les jeux de l'ennemi et promouvoir les valeurs, les vertus, selon Mousset Laurent-Désiré Kabila. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous croyons que le message va parvenir à tout et chacun, et que chacun en ce qui le concerne joue son rôle pour sauvegarder l'intégrité et la souveraineté de notre pays, les beaux chers, les chers et beaux pays que le Tout-Puissant nous a légués. Merci beaucoup. Mousset Laurent-Désiré Kabila était un père, 22 ans après, nous ne sommes pas en train de regretter. Car ce que Mousset Laurent-Désiré Kabila a laissé demeure jusqu'à aujourd'hui. A ma qualité du secrétaire général de son parti, le parti de la Révolution Populaire, le PRP, le parti qu'il a fondé depuis 1967, « Aujourd'hui, nous ne plairons pas Mousset. Aujourd'hui, nous sommes venus nous renforcer. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à tout un peuple que nous avons prêté serment de continuer sa lutte malgré le prix à payer. Car le peuple se souvient aujourd'hui, il n'y a que l'idéologie de Mousset Laurent-Désiré Kabila qui peut sauver ce grand Congo. Depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, nous recevons deux appels du sud au nord, du nord à l'ouest, où on est en train de réclamer la résurrection de Mousset Laurent-Désiré Kabila. Mais hélas, il ne ressuscitera pas. Mais il a laissé d'autres, Mousset Laurent-Désiré Kabila, que nous sommes pour continuer la lutte. Et nous rassurons, le peuple congolais, que nous ne sommes pas loin. Mousset Laurent-Désiré Kabila, quoique mort, il vit encore. Le Congo est dans l'espoir de se réveiller encore et de se hisser dans le concert de nations. Démocratie, et nous devons également nous mettre ensemble pour qu'est le développement du Congo et voir comment nous pouvons faire avancer les choses. Malgré les divergences politiques, malgré les différences qui caractérisent la classe politique, nous avons tous la responsabilité de servir le Congo et d'améliorer le quotidien des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas, si je peux le dire, sur tous les plans, et surtout sur le plan sécuritaire à l'est du pays. Il y a Kassine qui a hier une nouvelle inacceptable. C'est pénible de voir que les Paisibles Congolais perdent leur vie de manière inhumaine. Et l'Etat a la responsabilité de protéger tous les Congolais partout où ils se trouvent. Et dès que l'Etat n'arrive pas à accomplir sa mission, ça nous inquiète parce que ça revient à l'Etat de pouvoir sécuriser les Congolais partout où ils se trouvent. Et même, aujourd'hui, les problèmes sécuritaires à l'est, les décisions qui sont prises d'une manière ou d'une autre, nous devons les revoir. Parce qu'on ne peut pas avoir des zones tampons qui échappent au contrôle de la République démocratique du Congo. C'est comme si le Congo est divisé en trois parties. Une partie qui est dirigée par les autorités congolaises, une partie qui est dirigée par les rebelles, et une autre partie qui est dirigée par la communauté internationale. C'est vraiment inacceptable, nous devons lutter pour que le Congo rentre ensemble, pour que le Congo puisse avoir l'ensemble des territoires nationaux pour le bien des Congolais. Et que nous puissions aussi essuyer les larmes de nos concitoyens de l'est du pays. Ça ne va pas et nous devons trouver des solutions et nous devons améliorer les choses sur le plan social. Je pense qu'hier, je me suis rendu au marché et c'est catastrophique de voir que les choses qui coûtaient 500 000 francs ou 5 000 francs ou 50 000 francs aujourd'hui.